Cette capsule sur les mandats et interrelations des programmes s'est inscrite dans une série de vidéos produites par le CSSEMI dans le cadre de la présentation du programme cycle à l'éducation préscolaire. Il s'agit d'un programme prescriptif qui assure la qualité en vue de viser la réussite éducative pour tous les enfants. Ce programme-là s'adresse aux maternelles 4 ans et 5 ans. On n'a pas fait de distinction dans le programme entre les maternelles 4 ans et 5 ans. Il s'agit donc d'un programme cycle. Pourquoi ce n'est pas de distinguer les 4 ans et les 5 ans? Eh bien, c'est parce qu'on le sait, c'est un programme qui fait part du développement global de l'enfant. Donc, on va accueillir l'enfant avec son bagage qui reflète son histoire personnelle et familiale et qui est aussi influencé par son milieu socioculturel. Donc, en vue de favoriser la réussite éducative, le mandat à l'éducation préscolaire est de favoriser le développement global de tous les enfants et de mettre en œuvre des actions préventives. Favoriser le développement global de tous les enfants, c'est de planifier des activités éducatives quotidiennes qui visent en fait le niveau de compréhension de nos élèves. Donc, on va s'attarder à la zone proximale de développement. C'est aussi de tenir compte de leurs besoins, de leurs intérêts et de leur culture. Si on tient compte de l'enfant dans ce qu'il est, on vise vraiment le développement global. Offrir un milieu de vie sécurisant et inclusif. Offrir un milieu de vie bienveillant et inclusif, c'est s'assurer du bien-être, de la sécurité et de la santé de nos enfants. On parle ici d'accueillir l'enfant et sa famille sans jugement. On doit aussi développer une approche collaborative entre les intervenants du milieu scolaire, les partenaires externes ainsi que la famille. Les parents sont vraiment un allié indispensable à la réussite éducative des enfants. Cultiver le plaisir d'explorer, de découvrir et d'apprendre. Cultiver le plaisir d'explorer, de découvrir, d'apprendre, c'est de rendre les enfants actifs dans leur apprentissage. Ils doivent manipuler, observer, expérimenter, faire des essais et erreurs. Je vous invite d'ailleurs à diminuer le nombre de tâches papier-crayon que vous offrez aux élèves. Ce n'est pas dans l'optique du mandat du programme cycle d'éducation préscolaire. Pour ce faire, vous pouvez identifier vos activités favorites, relever l'intention qui était visée par cette activité-là. Et je suis certaine que vous seriez en mesure de trouver des activités dans lesquelles les enfants vont observer, manipuler, découvrir, qui visent la même intention pédagogique. On vous invite aussi à favoriser donc la réussite des élèves en leur offrant des activités qui répondent à leur zone proximale de développement. Ainsi, ils vont créer une image positive de l'école. Et le but de tout ça, c'est de donner aux enfants le goût d'aller à l'école. Mettre en place les bases de la scolarisation Mettre en place les bases de la scolarisation, c'est permettre à l'enfant d'avoir un bagage d'outils qui va lui permettre de vivre du succès lors de son passage dans le monde scolaire. Pour ce faire, on parle ici d'enseignement du comportement attendu, quelque chose qui est fort présent dès l'entrée scolaire de nos enfants. On va instaurer des routines, des règles de vie, des astuces pour bien fonctionner, en gros. On parle aussi d'acquérir des savoirs liés au déterminant de la réussite scolaire. Et une bonne façon d'y arriver, c'est vraiment d'exploiter l'enseignement explicite. Mettre en œuvre des interventions préventives, c'est porter un regard attentif sur chaque enfant afin de le soutenir dans son développement global selon sa maturité, son rythme et ses besoins. C'est agir tôt et proposer de manière proactive du soutien en vue de bien outiller les enfants et de prévenir les difficultés d'adaptation ou d'apprentissage en travaillant en équipe de manière concertée. Procurer des activités de prévention universelles Mettre en œuvre des activités de prévention universelles, c'est d'offrir des activités spécifiques et continues à tous les enfants afin de favoriser leur développement global et la consolidation des facteurs de protection. Donc, on vise ici un développement harmonieux chez nos enfants. La prévention universelle vise également à susciter l'intérêt des apprentissages relatifs à certains déterminants de la réussite scolaire. Quels sont-ils, ces déterminants-là, de la réussite scolaire? Eh bien, on parle du langage oral, on parle de la lecture, on parle également de l'écriture, de la mathématique, des habiletés sociales et de l'autorégulation. Comme vous le voyez dans le document, il y a des liens qui vous mènent vers des formations qu'on a eues dans le passé. Si vous souhaitez les revisiter ou avoir de l'accompagnement à ce sens-là, il me fera plaisir de collaborer avec vos équipes. Ces activités de prévention universelle-là sont offertes par les enseignants, mais aussi par d'autres intervenants scolaires ou des partenaires externes, et ce, dans différents contextes. Procurer des activités de prévention ciblées Les activités de prévention ciblées complètent les activités proposées en prévention universelle. Il s'agit d'activités spécifiques, différenciées et intensifiées. Donc, on diminue la longueur des activités, mais on augmente la fréquence. L'idée, les recherches en neuroéducation nous le démontrent, plus on va faire fréquemment des insertions pour favoriser l'apprentissage, plus les circuits neurologiques vont se parfaire et vont devenir de plus en plus efficients. Quand on parle ici de prévention ciblée, on parle vraiment d'une approche collaborative. Donc, ça ne repose pas uniquement sur les épouses de l'enseignante, mais ça repose sur l'ensemble des intervenants qui œuvrent auprès des enfants. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez la chance, de vous asseoir en équipe d'éducation préscolaire, puis d'associer rôle et mandat, qui fait quoi au niveau 1, qui fait quoi au niveau 2, par rapport à des objectifs spécifiques que vous allez vous donner. C'est une belle façon de mettre en route la prévention ciblée. Une belle façon de travailler en prévention ciblée, ce sont les sous-groupes de besoins. Il s'agit aussi d'une offre d'accompagnement que je pourrais faire avec vous, donc voir qu'est-ce qu'on fait en niveau 1 ou en niveau 2, comment on orchestre ça des sous-groupes de besoins, comment on met en place justement cette belle prévention-là. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Le schéma qui suit présente l'interrelation entre les programmes. Au centre, notre priorité, l'enfant et sa famille. Le premier cercle présente le programme pour les services de garde éducatif à l'enfance, soit le programme Accueillir la petite enfance. Le cercle du centre, c'est notre programme cycle d'éducation préscolaire. Pour ce qui est du cercle externe, c'est le programme de formation de l'école québécoise. Comme vous pouvez le constater, le programme cycle d'éducation préscolaire est en continuité et en complémentarité avec les autres programmes. Voilà, c'est ce qui complète cette capsule sur le mandat et les interrelations des programmes. Ciao ! Ciao ! Ciao !